« Ce que je cherche, me cherche aussi. » Il faut que tu prennes ton temps, OK? Parce que souvent, en amour, une affaire qu'on a tendance à faire quand on rencontre quelqu'un, puis ça, j'en parle tellement dans le programme, surtout dans la semaine 3, justement, préparer son jardin intérieur, puis subséquemment après, c'est qu'on rencontre la personne, puis là, on connaît 2-3 % de la personne, puis pour le 95-97 % qui reste, on remplit le trou avec des projections. « Ah, bien là, si elle est comme ça pour le 3 %, elle doit être comme ça pour le reste. » Ça fait qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Puis là, tu dis « Ah, j'étais en amour! » Non, 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 grand gars, là, t'es pas en amour. Là, là, t'es dans un amour adolescente. Ça, c'est adolescent, là. Ça, c'est pas le vrai amour. Ça, c'est dans tes phéromones. Les langages amoureux. Si tu connais pas les langages amoureux, mon Dieu, Jésus, Seigneur, de la foi du bon Dieu, c'est urgent que tu découvres ce que c'est que ça. Parce qu'à partir du moment où tu comprends c'est quoi tes langages amoureux, puis tu peux déceler c'est quoi les langages amoureux des gens qui t'aiment, tes interactions sont complètement différentes. Puis ta manière aussi de vivre l'amour puis de rechercher l'amour puis tes standards, ça passe à un autre niveau, là, tu sais. Puis je peux te dire une affaire, quand t'es en relation avec quelqu'un puis vous avez un langage amoureux similaire puis vous êtes capable de communiquer avec le même langage, tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'ouvre puis les anges chantent Alléluia, 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 Alléluia. Mais au contraire, si c'est pas le même langage amoureux puis t'as pas envie de faire des efforts pour t'adapter à l'autre, eh boy, que ça peut être long, longtemps ta relation puis tu te sens jamais vraiment aimé. Puis l'autre, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'il y a pas le même langage que toi, tu sais. Les étapes qui font qu'une relation amoureuse dure à travers le temps, puis tu sais, même si t'es un adolescent, d'être conscient de tout ça, c'est incroyable parce qu'il y a trois étapes. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Le court terme, c'est les phéromones. Les phéromones, c'est quoi? C'est de la chimie. T'as pas de contrôle dessus. Ça, c'est de Dieu. Ça t'arrive. Il y a une attraction physique, il y a une attraction émotionnelle, mais il y a aussi ce qui est dans l'invisible, qui est hormonal, qu'on appelle les phéromones, qui fait que c'est comme une colle. Tu sens une attraction vers l'autre. Mais ça, ça part. Les phéromones, ça dure de trois mois à trois ans puis à un moment donné, ça disparaît. Les gens qui carburent aux phéromones, ce que certains aussi appellent les papillons, c'est en partie ça, mais tu sais, les fameux papillons, si tu carbures juste à ça, ce qui se passe, c'est que là, tu te retrouves vraiment dans un cycle de consommer-jeter, consommer-jeter tes relations. Tant qu'il y a des papillons puis tu es excité, tu trippes, tu restes. Puis quand les papillons s'en vont, tu t'en vas toi aussi, tu jettes la relation. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils sont pognés avec leur passé. Puis leur passé, ils les ont tellement stigmatisés, ils sont tellement traumatisés de leur passé, de par une relation passée, de par leur vie familiale, l'interaction familiale, la dynamique relationnelle familiale, que maintenant, le passé, il a pris toute la place. Fait que ces gens-là, c'est comme s'ils avancent dans la vie, mais le passé est en avant d'eux autres, ce n'est pas leur futur. Fait que c'est comme s'ils avancent, mais c'est, ils voient juste le passé. Fait qu'ils manifestent puis ils créent toujours juste le passé. Puis le passé, il se demande pourquoi c'est toujours la même affaire. Moi, c'est parce que ton passé est devant toi. Tu sais, quand tu es dans cette vibration-là énergétique, ça l'ouvre. Puis quand ça l'ouvre, les portes du ciel ouvrent. Puis là, tout d'un coup, il y a des affaires miraculeuses qui se produisent dans ta vie. C'est comme si, là, justement, l'amour devient accessible. Puis ce qui était inaccessible avant, tout d'un coup, le devient. C'est quasiment comme si tu changes, parce que tu changes ta fréquence vibratoire, tu changes ton état d'être. Il y a des affaires que tu ne voyais pas avant que tu voies. Il y a des affaires auxquelles tu n'avais pas accès avant que tout d'un coup, tu as accès. Puis j'y crois tellement parce que je le vois. C'est toujours juste une question d'état d'être. Quand tu es dans le bon état, plus que n'importe quoi d'autre, ça change. Ça shift. Il se passe des miracles. Donc, c'est une affaire qu'il faut comprendre, c'est que tu as différents standards de beauté dans la société. Tu as la beauté qui est perçue, puis tu as la beauté qui est conditionnée par la société. C'est quoi la différence entre les deux? La beauté conditionnée, c'est celle que la société nous force à croire que c'est ça la beauté, les standards de tes mains. Mais il y a aussi la beauté qui est perçue. La beauté qui est perçue, c'est quoi? C'est tout ce qui ne se décrit pas toujours. C'est le rire d'une personne. C'est son état quand tu es à côté d'elle ou de lui de « Je suis donc bien confortable. C'est donc bien le fun. » C'est là-dessus qu'il faut que tu mises. C'est dans ta beauté perçue. C'est que la personne qui va te remarquer, elle va te remarquer pourquoi cette personne-là. C'est quoi qui te démarque, toi, des autres? Si tu fais juste focuser sur un « J'ai mon souffle de poids. » Non, non, fille, tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. OK, ça, c'est ce que tu n'acceptes pas ou c'est ce que tu as besoin de transformer, peu importe. Mais qu'est-ce qui est unique à toi que la bonne personne pour toi, quand elle va le percevoir, elle va faire « Ça fait tellement longtemps que je cherche ça. » Plante dans toi, ça va faire « Ah, enfin, quelqu'un qui m'aime pour qui je suis pour de vrai. » Ce feeling-là, il est hot en temps et il est accessible pour de vrai. Sauf que d'abord et avant tout, il faut que tu fasses le travail avec toi-même. Pas le travail, mais il faut que tu prennes soin de toi. Moi, mon standard, c'est « Je suis la number one à tes yeux. » Pas la number two, pas la number three. Tu ne veux pas être le petit lunch d'après-midi. « Toi, t'es le plat principal. Je suis désolé, merci, bonsoir. Je suis la première ou sinon, je ne suis rien pour toi. » « That's it, that's all. » C'est catégorique. C'est ton cœur. Tu ne laisses pas n'importe qui jouer avec ça. Les enfants, ça, c'est une affaire qui revient vraiment encore et encore, surtout pour les filles dans la trentaine. Ils veulent avoir des enfants. Là, ils rencontrent un gars et le gars dit « J'en veux pas d'enfants. » Des fois, ils rencontrent un gars plus vieux qui en a déjà. « J'en veux plus des enfants même qui pensaient se faire snip-snip, chop-chop. J'en veux plus des enfants. » Puis là, elle dit « Ah oui, mais regarde, on va passer du temps ensemble avec mon amour. Il va tellement être bien. Il va vouloir en avoir. Fille, débarque de ton déni, Jériboire. Il t'a dit qu'il n'en voulait pas. Là, tu vas bâtir, tu vas passer un an, deux ans, trois ans. Puis là, à un moment donné, ça va faire une chicane. Puis là, tu vas dire « Ouais, mais moi, je veux des enfants. » Puis là, il va dire « Je t'avais dit, j'en voulais pas. » Merci d'être là. Bon chemin puis au plaisir de se retrouver le 24 mai prochain pour le début du programme Prêt pour l'amour. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada